Alors apparemment, entre Lotus et Alpine, rien ne va plus, ils vont se séparer, ils vont faire cavalier seuls à chacun de leur côté. Après la signature d'un protocole d'accord en juin 2021, Alpine et Lotus étaient lancés dans une étude de faisabilité pour donner vie à une voiture de sport électrique. Les deux marques avaient travaillé main dans la main pendant plus de deux ans, nourrissant l'espoir de créer une machine puissante, agile et respectueuse de l'environnement. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, cette collaboration n'a pas abouti à la concrétisation d'un projet commun. La voiture de sport tant espérée, qui aurait été la troisième génération de la 110, était destinée à rejoindre une gamme comprenant déjà la 290, ainsi que le crossover GT X-Over. Malheureusement, les plans des deux constructeurs ont été mis en suspens. Le partenariat promettait une synergie technique et une avancée significative dans la conception des voitures de sport électrique. Les plans prévoyaient notamment de partager le châssis et les technologies avec la Lotus Type 135, considérée comme l'héritière digne de la Lotus Elise. Après cette rupture, les deux marques devront explorer de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats pour poursuivre leurs ambitions respectives dans le domaine des voitures électriques de sport. Bon, c'est dommage, ça promettait cette collaboration là, mais ça n'ira pas au bout finalement. Voilà, pourquoi ils se sont séparés, je ne sais pas. Ils ont pas réussi à se mettre d'accord sûrement sur le modèle, etc. Allez, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada